Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Ah c'est bien réservé Mais non, tu n'es pas venu, tu n'es pas venu, tu n'es pas papa Noël toi Nidia, tu connais pas le bonhomme Noël par... Hé ! Attends, tu es un enfant, tu n'es pas venu là, John C'est vrai, nous avons dit que le bonhomme Noël est l'origine de bonhomme Noël Allez, ok ? On en parle ! Nous tous connaissons que le bonhomme Noël Il y a une vieille boucle qui ronron, qui n'est l'abord blanc, qui mette la haine rousse Et qui rôde que du monde sans permission Et non, mon père est que c'est le tonton José Colline Tardé Bref, l'origine et la légende du Père Noël Vient de plusieurs personnages et d'éléments de l'histoire Comme vous allez le découvrir Par exemple, beaucoup de personnes s'accordent à dire qu'une partie de son histoire commence en Europe du Nord Plus précisément avec Saint Nicolas de Myrrhe Pour ceux qui ne connaissent, Myrrhe, c'est la ville antique de Lycie qui trouve ici Et qui trouve dans un pays qu'ils ont dit on appelle la Tueckie Ok, bye ! Saint Nicolas de son vivant était l'archevêque de Myrrhe vers la fin du IIIe siècle Ils sont consacrés sur la vie, prothèses des enfants, des veines, des gens défavorisés qui sont dans le besoin Mais ils sont surtout connus pour sa générosité sans limite Mais aussi pour le combat qu'il a mené, qu'il fallait dormir dans le cachot quelques fois Et aussi pour les miracles qu'il a fait de son vivant Le mot est le 6 décembre Et il est tellement apprécié que chaque 6 décembre Saint Nicolas est donc principalement célébré dans les pays de l'Europe de l'Est Notamment en France, mais aussi en Allemagne En Belgique, en Suisse germanophone Aux Pays-Bas, en Autriche, en Slovaquie, etc. C'est au XIXe siècle, lors des vagues d'émigration des Hollandais vers les Etats-Unis Que la tradition de Saint Nicolas commence à se transformer pour donner naissance à notre Père Noël Et je garde mon masque parce qu'on est en public comme-ci, hein ? God bien en tête qui représentation symbolique Saint Nicolas C'est un vieux miché avec un labo blanc qui porte un manteau rouge Qui voyage à Dodane et qui te distribue manzés et cadeaux à bandes-enfants Et qui se nom néerlandais, te Sinterklaas Au fil des années, petit à petit, le personnage de Saint Nicolas est évolué en Amérique Et Clint Bean est un lot de personnages qui plaisait du monde pour créer Il y a notamment la publication d'un poème américain en 1821 de Clément Clark Moore Intitulé The Nights Before Christmas Qui raconte la venue d'un personnage jovial, barbu, tiré par des reines et qui distribue des cadeaux aux enfants Petit à petit, le nom aussi est réadapté de Sinterklaas à Santa Claus en anglais En 1863, dans le Harper's Illustrated Weekly, un journal new-yorkais Le dessinateur Thomas Nast représenta Santa Claus vêtu d'un costume garni de fourreur blanche Et surtout portant un laque de ceinturion de cuir Non mais tout ça là bien joli John, mais que de sa version moderne Papa Noël l'a sauté Ah ça très cher ? C'est grâce à Coca-Cola Coca-Cola qui boit là ? Oui Coca-Cola qui boit là Mais qui Coca-Cola est à voir là Pardon ? Ah justement, Vinny Wessuta, Vinny ? Qu'est-ce que je veux dire ça moi ? C'est sûr L'année après l'année, Personas Bollemnué commence à prendre de plus en plus popularité dans l'Amérique Et N-Moc en particulier décide pour capitaliser Ola et c'est Coca-Cola Et pour vous en parler, je me trouve à Phoenix Bed, la franchise de Coca-Cola à Maurice Hé, qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Lidia à côté, Lidia Qu'est-ce que ? Lidia Non, je peux vivre moi avec Coca-Cola Oui non, Lidia Non, tu veux être Coca-Cola ? Lidia Non, tu veux être Coca-Cola ? Tu veux moi avec Coca-Cola ? Allez, Vincent Non, est-ce que tu veux faire Coca-Cola ? Oui, je veux faire Coca-Cola Tu veux faire Coca-Cola ? Oui, je veux faire Coca-Cola Tu veux faire Coca-Cola ? En 1930, Coca-Cola lance une campagne marketing Que de lui montrer bonhomme Noël et boire une sopine Coca-Cola Pour reprendre des forces avant de repartir pour sa distribution de jouets Dans sa campagne-là, justement, l'illustrateur suédois Hadam Sundblom Reprend un trait qui clore mot de décrire Mais il réadapte les aux couleurs de la bouteille de Coca-Cola Bref, c'est ça l'illustrateur dans sa campagne marketing Qui crée l'image du père Noël qu'on connaît actuellement C'est-à-dire un gros bonhomme, un gros roi avec un gros lazu, un gros labo blanc, un gros ventre Qui met un tunic rouge avec un détail blanc Bref, ce fut un coup de marketing tellement efficace que jusqu'à aujourd'hui Plein de gens croient toujours que c'est Coca-Cola qui a inventé le père Noël Bref, grâce à ce personnage emblématique, les petits et les grands attendent la fête de Noël avec impatience Ce qui donne son charme particulier à cette fête Comme ici à la City Trianon où ils ont décidé de fêter la Noël avec une touche tropicale bien de chez nous Et ça, on aime bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada